Le vouloir d'entrée a beaucoup changé depuis la première vidéo. J'ai installé ce petit fauteuil vintage. Ici j'ai un peu mis des vides poches, des petits cadres, une petite plante qui se porte très bien depuis que je suis arrivée donc je l'ai quasi depuis le début. Et étonnamment malgré qu'elle n'aille pas de lumière, elle va super bien. Regardez comme elle est grande. Donc ça c'est mon petit meuble, un petit dessert de chez La Redoute. J'ai un super cadre que j'ai acheté il y a pas longtemps. La cuisine du coup qui a énormément changé depuis mon arrivée. Donc le sol a été changé. Les armoires ont été recouvertes grâce au système Yodeli. Je vous mettrai le lien dans la description. Ici j'ai rajouté une petite étagère avec plein de petites choses. Une petite plante qui se plaît très bien. Ici donc là j'ai machine à café et tout. Là j'ai un peu mon petit bordel. Et le petit bar du coup qui a été fabriqué par ma maman et moi. Donc tout un business. Et les magnifiques chaises. Je suis tellement fan de ces chaises. Du coup que j'avais commandé pendant le Black Friday sur La Redoute. Elles sont beaucoup trop bien. Donc comme vous le voyez, j'adore les bougies. J'en allume tout le temps, surtout dans la cuisine. Je trouve que ça sent toujours mauvais dans une cuisine. Et oui j'ai un miroir dans ma cuisine. Just you to know. Donc ensuite on arrive ici dans la chambre à coucher. Et qui ressemble donc à ceci. Elle est toute petite mais elle est toute cosy. Et j'adore super bien. Moi je voulais vraiment une chambre avec peu de choses. Du coup il y a vraiment juste des petites tables basses, une petite lampe. Les petits coussins, on n'en a jamais assez. Des petits tableaux, je trouve qu'ils sont très choux pour la chambre. Et donc voilà. Un tapis que j'aime beaucoup. Que j'avais déjà avant d'emménager dans cet appart. Bon voici la pièce principale entre guillemets. Mais je vous avais déjà montré tout ça. Du coup je ne veux pas trop m'attarder. Mais donc là voilà. On a toutes mes chaussures. Du coup là j'ai fait un peu de tri. Donc il y a des endroits qui sont encore libres. Que je sois louée ça veut dire que je peux en acheter quelques paires ici. Trop bien. Du coup comme je disais j'ai un petit peu de place. Là également j'ai fait un peu du tri. J'essaie de me réorganiser. Là c'est mes petites armoires à cosmétiques. Je vous avais également montré tout ça dans mon article que j'avais posté sur le blog. Donc voilà. Là j'ai mis. Et là j'ai aussi rajouté récemment une nouvelle armoire. Donc elle est encore vide. Ce qui est très bien comme ça. Je peux rajouter des choses. Mais donc voilà. Bon les baissées. On va pas trop s'attarder. Mais je voulais juste montrer la déco du coup. Avec les tableaux de la petite astuce panier papier de toilette. Que je trouve sympa. Mon espace préférée de l'appart qui est mon espace make-up. Parce que pour l'instant je mets un peu tout ce que j'utilise un peu par là. Mais après j'ai encore dans les tiroirs tout plein de choses. Donc voilà le petit coin cosmétique avec les petites étagères ici. Welcome to my living room. Alors voilà à quoi ressemble mon salon maintenant qu'il a été entièrement aménagé. Donc j'ai commencé par le principal. Le canapé. Donc j'ai trouvé ce canapé chez Interio. Moi je suis trop trop fan. Du coup j'ai mis plein de petits coussins comme celui-ci. Celui-là que j'ai trouvé du coup chez Maison du Monde. Celui-là aussi. Là j'ai un peu mixé avec d'autres textures etc. Là j'ai mis des petits plaids pour le soir où il fait froid. Là au mur. Du coup il y a mes nouveaux tableaux de chez Desenio que je kiffe trop. Du coup ils ressemble à ça. Ils sont tellement beaux. En tout cas merci pour votre aide. Parce que c'est grâce à vous que j'ai choisi ces modèles. Donc voilà un petit peu ici. J'ai mis des petites tables avec des petites plantes. J'aime beaucoup trop mes grandes fenêtres. C'est tellement agréable. Donc là j'ai mis un méga miroir que j'aime trop. Mon tableau Boops de chez Tableau.ch. Donc ma télé qui a été fixée au mur il y a quelques jours. Ma table basse. Donc là j'ai mis une petite guirlande lumineuse, des petits magazines. J'aime trop l'effet en fait bois et verre combiné. Là il y a une petite boîte que je kiffe trop. Du coup que ma soeur m'a rapporté de Thaïlande. Un petit tric, un petit sage. Et une petite boîte que j'appelle la boîte à télécommande. Donc voilà un peu le salon. Là il y a un petit coin, bar, fleurs. Un petit, voilà quoi, il y a un petit peu des petits trucs comme ça. Une petite chaise. Et ma table du coup qui peut accueillir jusqu'à 8 personnes. Easy pour manger. Donc j'aime beaucoup trop cette banquette en fait. C'est un des premiers trucs que j'avais acheté avant d'emménager ici. Une banquette en velours quoi, en velvète gris. En tracite, j'avais du coup trouvé cette chaise en solde que j'avais trop aimé. Celle-ci elle vient de... Donc vous voyez j'ai toutes des chaises différentes. Celle-ci elle vient de La Redoute. Elle est trop trop bien. Elle a une couleur magnifique je trouve. Et celle-ci que j'avais trouvé du coup au bon filon chez Ikea. Vraiment pas cher du tout. Donc ça vaut trop la peine des fois d'aller regarder. Celle-ci. 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 Celle-ci.